Génération Vibe.0, le Vibe Track, le tout premier de la semaine consacrée essentiellement à TNT, sinon exclusivement à TNT. Joe Meili sont là avec nous, avec eux on parle justement des quelques singles qui nous ont laissé échapper en ce qui concerne l'album. 12 raisons à paraître, selon leur dire, il y a quelques instants, certainement pour la moitié de cette année 2019 ou pour la fin de l'année 2019. Ça va vous confirmer les gars ? C'est exactement ça. Bien, donc on en était à parler, il y a Dieu dedans, vous nous avez expliqué, il y a Roche-Arthur qui fait lui un boulot assez intéressant, un arrangeur très en vue en ce moment. Un hit aussi qu'il a fait, allons à Gagnoua, qui justement continue bien évidemment de cartonner. Et avec lui, c'est déjà quoi, la troisième, la quatrième collaboration ? On va dire, Inch'Allah, allez, allez, il y a Dieu dedans, ça fait trois, Mani Bella, ça fait quatre déjà. Quatre titres, ouais, et puis il est à 60-70% sur l'album. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement à le copter ? Quelle a été la raison principale pour laquelle vous l'avez copter ? D'abord, l'envie d'échanger un peu de couleurs musicales parce qu'on était depuis le début avec Shadow. On a fait le premier album entièrement avec Shadow. Donc pour le deuxième album, il fallait donner plusieurs couleurs encore pour diversifier un peu les choses et les sonorités. Après, le feeling est bien passé avec le titre Inch'Allah. Donc on s'est dit, essayons de monter avec lui, essayons de lui donner assez de visibilité aussi, de par notre positionnement aussi dans la musique. Et ça a payé aujourd'hui, il arrange beaucoup de personnes parce que quand ils ont écouté les arrangements qu'il a fait pour nous, ils se sont dit, ouais, c'est qu'on pourrait lui faire confiance. Pour qu'il puisse t'explorer forcément. Voilà, parce que c'est très difficile pour un artiste confirmé ou un artiste connu ou qui a la cote de partir vers un arrangeur qui n'est pas connu. C'est très difficile. Donc quand l'artiste après se rend compte qu'il y a un autre artiste connu qui va chez cet arrangeur, ça lui donne un peu de confiance pour aller vers cette personne. Et je pense qu'on a été pour quelque chose dans l'ascension de Roche. Et il est très bien, il travaille bien, il est professionnel, il est musicien à la base, il joue à la guitare. Donc c'est super quoi. D'accord. Alors, l'Aphromix, c'est donc le rythme que vous promouvez. Ouais. Donc sur l'album à venir, ce sera quoi la couleur évidemment ? Ce sera quoi ? Vous allez nous emmener dans quoi ? On va explorer quoi sur cet album-là ? Déjà quand vous entendez Tia, ça c'est clair. Comment vous entendez Fabregas ? C'est un métissage de Tomolo, d'Affrotrape, voilà. Il y a un titre avec Maréchal. Tiens ! Vous n'attendez pas un truc comme ça ? Maréchal était dans l'Affrotrape avec nous. Ouais, on a carrément changé le style, ouais. Maréchal dans l'Affrotrape, Afrotrape Mumba. Vous allez kiffer grave quoi. Mais là on est pressé là. Petit vélo. Effectivement. Le métissage avec Bissacadé, vous allez adorer. C'est ça. Highlife, hein. Highlife, ouais. Highlife, c'est très à la Bissacadé. Voilà, vous avez déjà connu le titre avec Manny Bella. Vous voyez donc, on s'est arrangé à faire en sorte que sur l'album 12 raisons, il y a 12 raisons de savoir que TNT fait de la variété musicale et de l'afromix. Mais tout en gardant notre originalité. Donc quand vous allez entendre les premiers notes, vous saurez que ça, c'est du TNT. C'est clair. Déjà, pour ce que vous me dites les gars, je peux vous garantir que je suis extrêmement bluffé. Je suis pressé, hein, de... Mais cet album là. Ah oui, c'est si, parce qu'on l'attend depuis, hein. Ah oui. On attend cet album depuis tellement, tellement longtemps. On est même à un niveau où on se demande, bon, finalement, lorsqu'on va faire le comité d'écoute, quels sont les titres qui seront parmi les 12 raisons et les autres titres qui seront en single. On a un problème à ce niveau parce qu'on a dépassé très largement les 12 raisons. Je crois que pour cela, évidemment, vous êtes des garçons 2.0 très, très branchés. Donc du coup, je suis sûr que vous ferez appel à vos fans. Oui, on va faire un meet and greet. On va faire un meet and greet tranquillement. Un meet and greet où on va sectionner des personnes de médias aussi et des fans. Et puis ensemble, on va écouter... Des hommes de ratio aussi. Ah oui. Ah, Gérard. De médias, bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, je suis sûr que je suis déjà invité, donc là-dessus. Non, ça, c'est obligé. J'ai même pas besoin d'insister. Je sais que je suis obligé. À la fin, ce n'est pas un cocktail, c'est un loco-soukoué. Bon, ce fameux loco-soukoué, il faut qu'on le mange, là, parce que là, franchement, on est dessus depuis longtemps. Bon, alors, les gars, on a foulé, avant, avant, 3 millions de vues. Appréciable, hein. Oui, ça montre que le travail, il est suivi de par le monde, parce que quand on regarde nos statistiques avec les community managers, on se rend compte que c'est la France, les Etats-Unis, il y a peu même de personnes à Côte d'Ivoire qui ont regardé qu'à l'extérieur du pays. Donc, le son a beaucoup voyagé. D'ailleurs, même ça, ça nous a envoyé des tournées, là, nous avons une tournée africaine qui va commencer. Et c'est pour quand, la tournée ? Soufflez, qu'on ne vous donne pas les dates. Ah ! Un peu de discrétion. Oui, je sais. Bon, d'accord, de toute façon, nous, on aime creuser. Oui. De toute façon, on est là jusqu'à 18 ans. Mais ça va sortir, tout ce qu'on peut vous dire, c'est avec Shelby Productions, c'est avec Shelby. Ah, d'accord. Ah oui, oui, écoute, Shelby, c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Très, très, très professionnel. Il est magnifique. Très professionnel. À l'extérieur, c'est le gars à chaque fois, il fait du très, très bon booking. Shelby, c'est à l'écoute, frère Aux. Respect, toi. Il fait du très, 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 très bon boulot. Respect, 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 Shelby. Alors, respect grando. Voilà. Shell to Shell. Donc, il y aura ça. Petit moussé blanc. Il y aura ça. D'accord, 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 il n'y a pas de souci. En tout cas, vous êtes très, 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 très suivi par vos fans et par nous aussi parce qu'on apprécie le boulot que vous faites. Alors, les amis, il y a deux choses assez importantes. Vous savez, à chaque fois, on ne peut vraiment pas passer à côté. Déjà, c'est l'album de TNT. Là, on en parle, on continue d'en parler. Et la deuxième chose, qui est aussi extrêmement importante, quand TNT en concert, quand TNT aura, donnera un show, un vrai show. 2019. Non, mais ça, c'est... Non, ne soyez pas juste l'arconique dessus, les gars. On a une salle de bouillie, tu vois. Non, on vous dit, je me rappelle que quand on était ici, on disait ça vient, ça vient. Mais là, on vous donne déjà l'année. C'est en 2019. D'accord. On a fait le grand concert au Palais de la Culture, le concert tant attendu. D'accord. Le concert tant demandé par nos fans. On vous l'annonce, c'est 2019. D'accord. Maintenant. On va essayer de situer un peu les dates. D'accord. Déjà, on sait. Vous aurez ça après. Mais vous aurez Lovia, vous aurez Ayo, vous aurez Domolo, vous aurez Ipepa, vous aurez Domiya Neuver, vous aurez Voilaça, vous aurez Piseo. Ça va, ça va. On a plus de 13. Bon, de toutes les façons, mon cher Mehdi, vous me connaissez, je ne vais pas vous lâcher. Oui. Ah oui, vous êtes sûr que je ne vous lâcherai pas. Oui. Je reviens pour dire. Je suis aussi qu'on ne va pas céder. Bon, là, en ce moment, on est le 11 février. Oui. On est dans le deuxième mois de l'année 2019. Oui. Dans exactement, bon, 27, 28, disons dans 17, 19 jours au maximum. Ce sera la fin de février. Oui. On sera dans le troisième mois. Oui, ça va. Puisqu'on parle du concert. Est-ce que ce sera en vacances ce concert-là ? Je ne sais pas. Tu vois, c'est un peu comme l'album. Soit on vous supprend en vacances, soit on vous supprend en fin d'année. Tiens. Donc, de toutes les façons, on a... Non, quand tu es en train de donner des dates. Il n'y a pas de dates, c'est des périodes. Les périodes, il peut essayer de faire les dates. C'est en 2019. Ça peut être en mars, ça peut être en avril, ça peut être quand tu veux. C'est en 2019. Quoi qu'il en soit, moi, je suis sûr, quasiment à 80%. Parce que là, quand tu dis les vacances, on sait que les vacances, ça commence quand ça finit, quand ? Je suis sûr, au moins à 90% que ce concert-là, ce sera pour les vacances. Ah ouais ? En tout cas, quand je vous entends, on verra bien. On fait ça en vacances. Mais vous serez comblés, ça c'est sûr. Non, mais en 2019, vous aurez votre concert. Plus de 13 titres connus, chantés de partout. Et on va faire la fête ensemble. Ça, je le sens. Sans compter qu'il y a des tubes qui viendront avant le concert. Donc ça va augmenter le nombre. Ça, c'est sûr. Il y a Allo. Et puis il y a... Libérez le réseau. Ah, ça c'est sûr. Libérez le réseau. Est-ce qu'il a encombré le réseau ? Ah, on ne sait pas de quoi ça parle. Mais quand vous allez acheter l'album, vous verrez qu'on peut libérer le réseau. Bah tiens. Bah tiens. Bon, les amis, on est... Pour permettre aux gens d'appeler les autres. Voilà, libérez le réseau. Libérez. Ne saturez pas le réseau. Pour rien en plus. On ne peut pas tout dire. Tiens. Il ne faut pas donner les idées. TNT, sur Vibe Radio Nouveau Son, les amis, ils ne font pas de la langue de bois. Ils sont très très directs. Moi, j'essaie de tirer un peu les verbes. Même si je m'appelle Bois. Même s'il s'appelle Bois, Martial Désiré. Martial Désiré. Il ne fait pas de langue de bois, c'est sûr. Oui. Bien, les amis, on va se faire un petit avant-avant là, maintenant. Ah ouais ? Vous êtes prêts, là ? Ben oui ! Ah bon, voilà. Ben, on y va. Toujours !